La langue de Shakespeare surgit dans notre spectacle à travers la bouche des anciens, comme si seuls les anciens avaient gardé les poèmes en eux. Le King-Lear syndrome, c'est un syndrome qui atteint les personnes âgées, qui ont ressenti durant leur vie une sorte de sentiment d'impuissance, et qu'il a arrivé à la fin de leur vie, et bien ils vont développer des sentiments de surpuissance, des envies de démesure, un besoin de souveraineté énorme, ça s'accompagne d'hallucinations, ça s'accompagne de vers Shakespeareiens, voilà, c'est ça le KLS. Alors l'idée de s'attaquer à Shakespeare aujourd'hui, c'était surtout l'idée de s'appuyer sur quelqu'un qui avait déjà écrit depuis très longtemps sur la question de la fin de vie, et de mettre en perspective comme ça les mots de 1608 et nos mots aujourd'hui de 2022. Parce que pour moi le théâtre c'est ça aussi, c'est quelque chose que les humains se sont un petit peu efforcés de transmettre d'année en année, de siècle en siècle, et je trouve ça assez magnifique. Là aujourd'hui en fait on attaque Shakespeare par le biais de nos problématiques actuelles, liées à la filiation, à l'héritage, à la loyauté vis-à-vis des parents, la durée de vie qui s'est allongée. Envisager ça par le prisme de Shakespeare, ça nous permet de mettre en royauté nos anciens aujourd'hui, qui sont de moins en moins regardés, qui sont toujours un petit peu dans une société où on prône vachement le jeunisme, la performance, etc., où le vieillissement est perçu comme quelque chose qui amoindrit. La langue de Shakespeare surgit dans notre spectacle à travers la bouche des anciens, comme si seuls les anciens avaient gardé les poèmes en eux. Là où aujourd'hui on cherche davantage une langue que j'appelle un peu en plastique, une langue faite de ça va, ça va, où on ne va jamais trop creuser le tréfonds de l'âme. Or les humains ont une âme. Et aujourd'hui on n'a plus les mots pour nommer ça. Et Shakespeare les a. Donc on a utilisé avec parcimonie Shakespeare quand il s'agissait de nommer des contours de l'âme qu'on n'arrive plus à nommer à force de se développer personnellement. J'adore faire un petit peu des spectacles sur les sujets qui sont comme ça, humiliés, les sujets sur le bas côté, le cancer, la fin de vie, des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait je crois que c'est là-dedans que je puise ma force de vie. Cette chose fondamentale que les hommes sont faits pour mourir, mais personne ne s'habitue à mourir. Pour moi c'est la base qui crée tout mon théâtre. Et mon théâtre s'immisce là-dedans, dans le fait qu'on ne veut jamais mourir. Et donc il y a une sorte de rébellion fondamentale des humains contre la fin. Et c'est ça que je cherche à montrer sur le plateau. Du coup c'est une fête perpétuelle, on va dire, sur le plateau. Et la fin de vie, pour moi c'est toujours un moment qui est presque un carnaval. Si on l'écoute très 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 attentivement, si on fait vraiment du microscope dans ce qui se passe dans chaque personne autour du lit par exemple. On est toujours assaillis de millions de souvenirs, de pleins de sensations. Il y a des moments complètement tragiques qui sont directement bousculés par des moments extrêmement comiques. Avant de partir, la vie elle fait grand bruit. Et c'est ça que je veux dire aux gens aussi. C'est qu'il y a des choses qu'on n'écoute pas assez. Et beaucoup de fictions ont tendance à nous montrer que la fin, bon, pof, c'est fini, on meurt, c'est triste. Ah mais c'est vachement plus compliqué que ça. Il y a toute la personne, tout l'individu qui se remet en ébullition avant de dire adieu. Il y a toute la personne, tout l'individu qui se remet en ébullition avant de dire adieu.